Est-ce que tu dessinais ou dessines encore les arbres de cette façon-là ? Laisse-moi te montrer comment l'améliorer très facilement. On commence par dessiner la base du tronc d'arbre avec une courbe comme ça. Et pendant qu'on dessine le tronc, on va créer de légères vagues pour montrer qu'il y a de l'aspérité sur le tronc. On va faire pareil de l'autre côté. Sur la base, on dessine un autre petit trait comme ça. Et à partir de là, une petite courbe comme ça, une autre ici. On fait pareil de ce côté-là. Et là, nous avons les racines du tronc d'arbre. Ici, nous allons dessiner les branches. Donc ça va être pareil, des petites courbes comme ça, avec un petit peu d'aspérité. Je peux en dessiner quatre. On peut commencer à dessiner le feuillage. On peut créer des petites vagues comme ça. Ça va fermer toutes les branches d'arbre. Et on peut aussi en créer derrière les branches. Maintenant, on peut dessiner le contour du feuillage. Et pareil, on peut créer des petites vagues selon la nature de l'arbre que vous voulez dessiner, bien sûr. Maintenant qu'on a la forme générale, les détails sont super simples à dessiner. Regardez. Pour le feuillage, on ajoute d'autres formes en vagues. Et pour le tronc d'arbre, ajoutez des petits traits comme ça. Ça va donner vraiment cette sensation d'écorce. On va le continuer en dessinant un sol relativement simple. Et voilà comment passer très facilement de ce petit dessin à celui-ci. N'hésite pas à t'abonner pour d'autres tutos.